Gloire à Dieu, les dirigeants, je dis gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse avancer cette année au nom de Jésus Christ, vos buts, vos objectifs, vos projets et ce que vous voulez faire dans le ministère et dans la vie, et le Seigneur accomplira tout pour chacun de nous. Vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas rétrograder. Amen. Et l'œuvre de Dieu prospirera dans vos mains au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous te remercions pour l'appel que tu nous as lancé. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta force et ton onction sur toute vie. Nous demandons que cette année, nous demandons que cette année, Seigneur, que ton œuvre prospère plus que jamais dans nos mains au nom de Jésus Christ. Tout ce dont on aura besoin pour avancer, pour nous élever, pour faire l'œuvre de Dieu, accorde à chacun de nous. Nous prions que nous ne serons pas là, fatigués, épuisés, que nous ne regardions pas en arrière, mais qu'on continue d'avancer au nom de Jésus Christ. Nous verrons le progrès que nous n'avons jamais connu dans le ministère. Accomplis-le dans toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Je vous ai dit la semaine passée que nous suivons une série d'études et une série de messages lors de notre développement de mardi ici. Et aujourd'hui, nous allons voir avancer vers un leadership élevé et productif. C'est bon d'être un dirigeant, mais ce n'est pas bon d'occuper une position en tant que dirigeant. On doit savoir pourquoi Dieu nous a suscités, ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il veut que nous accomplissions et croire en cela pour être productifs et pour croître dans notre productivité, dans le leadership. Cela veut dire que nous avançons, cela veut dire que nous allons de l'avant, cela veut dire que nous augmentons à tout moment. Donc, ce soir, on voit avancer vers un leadership plus élevé et productif. Nous allons à Jean chapitre 15, Jean 15, Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Souliez cela dans votre Bible. Je prie que cela s'accomplisse dans votre vie cette année et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur purifie. Il émonde afin que vous portiez plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec lui, vous pouvez tout faire. Avec lui, tout est possible pour vous. Mais sans lui, on ne peut rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Un bon amour là-bas. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que le Père du Seigneur Jésus-Christ, votre Père, sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme je l'ai dit, on va lui mettre ça qui est avancé. Nous allons avancer vers un leadership plus élevé et productif. On voit trois points. Premier point, c'est demeurer dans sa force pour un leadership productif. Si nous allons porter de fruits, si nous allons porter plus de fruits, si nous allons porter beaucoup de fruits, on a besoin de la force. On a besoin de sa puissance. On a besoin de sa compréhension. On a besoin de sa grâce. On doit demeurer dans cette force pour un leadership productif. Deux, les autres actions à la fermeté pour les dirigeants passés. Comme on voit dans l'Écriture, il y a des gens qui ont conduit le peuple de Dieu, qui ont dirigé le troupeau de Dieu, qui ont dirigé l'Assemblée de Dieu. Ils ont conduit l'Église du Dieu vivant. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous avons ces exemples merveilleux et nous avons une exhortation, une introduction de comment ils ont réussi, comment ils l'ont fait, ils étaient fermes. Et le même Dieu qui était avec eux, le même Dieu sera avec vous. La même grâce qu'ils avaient reçue, la même grâce, vous la recevrez au nom de Jésus Christ. Nous avons l'exhortation de ces gens, l'exhortation à la fermeté des dirigeants passés. Troisième point, c'est réveiller l'esprit des dirigeants passifs. On ne piétine pas les dirigeants passifs et son dirigeant. Dieu les a suscités et ils ne savent pas qu'ils sont dirigeants. Peut-être on leur fait le signe et le signe paraît dire qu'il y a besoin de toi, qui te veut ici, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais ici, et toi Foucan, oui, on ne peut tout faire sans toi. Et cette attitude de ceux qui sont forts, cette attitude de ceux qui sont militants, cette attitude de ceux qui veulent tout faire par eux-mêmes, décourage d'autres dirigeants. Et ces dirigeants, maintenant, sont passifs. Si vous êtes pareil, je prie que le Seigneur réveille votre esprit, que le Seigneur ranime votre esprit, et que tout ce que le Seigneur veut que vous fassiez, vous le ferez et vous allez bien exceller au nom de Jésus-Christ. Réveillez l'esprit des dirigeants passifs. On revient au premier point. Quel est votre premier point là-bas, dites-le-moi ? Demeurez dans sa force pour un leadership productif. Allons à Jean 15. Retournons à Jean 15, verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je prie que le Père ne vous retranche pas. Vous allez porter de fruits. Vous allez porter des fruits escomptés. Et vous allez porter d'abondants fruits. Nous allons porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, Et tout serment qui porte du fruit, tout serment qui porte du fruit, un homme, une femme, une dirigeante de femmes, ou bien un dirigeant des adultes, ou bien des jeunes, ou bien que ce soit des dirigeants sur le campus, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des langues, tout serment, il aime chacun de nous et nous a positionnés. Il veut qu'on porte du fruit, et quel que soit le domaine, où vous trouvez dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur espère de fruits. Il verra le fruit, il verra le fruit qu'il espère au nom de Jésus-Christ. Tout serment qui porte du fruit, il le monde. Pourquoi ? Il porte déjà du fruit. Pourquoi le Seigneur va-t-il émonder un sarment qui porte du fruit ? Il y a certaines branches, ou bien quelques parasites, qui sont là, dans ces branches, et qui sucent la sève, les nutriments de cette branche, et le Seigneur va couper, retrager tout ce qui vous empêchera de porter du fruit. Le Seigneur va les demander afin qu'il n'y ait pas de parasites dans votre vie, qu'il n'y ait pas de parasites dans votre ministère, qu'il n'y ait pas de parasites dans votre fidélité, qui ôte tout ce que vous apprenez, et la grâce que vous avez, la force que vous avez, la vision que vous avez, qu'il n'y ait pas de parasites, et qu'il demeure dans votre vie, que ce soit dans la famille, ou dans le ministère, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur émondera, afin que vous portiez plus de fruits. Verset 8, verset 8 dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » C'est-à-dire que l'évidence d'être disciples de Christ, l'évidence qu'on est attaché à Lui, nous sommes connectés avec Lui, nous le suivons, et nous demeurons en Lui, c'est que nous portons de fruits, beaucoup de fruits. » Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits, que vous alliez aller à votre quartier et porter de fruits, aller à votre directrice et porter de fruits, aller à la section là, et il faut accomplir la raison, la raison de votre appel et l'objectif de votre appel pour porter de fruits, et que votre fruit demeure, et que votre fruit demeure, votre fruit va demeurer, et afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Nous demeurons en lui, demeurer dans sa force pour un leadership productif. Nous allons à 1er Jean. 1er Jean, chapitre 2. Il veut que nous demeurions, c'est en demeurant, que la grâce de Dieu va couler à notre vie. C'est en demeurant en lui, que la force du Seigneur sera de plus en plus coulante à notre vie. C'est en demeurant, que toute l'onction dont on aura besoin, la force dont on aura besoin, la puissance dont on aura besoin, tout viendra à notre vie. Vous allez demeurer, je demeurerai, et chacun de nous va demeurer dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. 1er Jean, chapitre 2, je lis verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous comprenons cela pour un croyant, ça veut dire, vous devez mener une vie de justice, une vie de sainteté, une vie pure, une vie consacrée, une vie qui est séparée d'avec le monde, d'avec la modernité. Maintenant, revenons et lisons avec la compréhension d'un disciple qu'il a envoyé travailler de haut là-bas. Celui qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme a-t-il marché, il a évangélisé, il a prêché la parole, il a guéri les malades, il a conseillé les gens, il les a conduits à la vie éternelle, au salut. Et si nous disons que nous demeurons en lui en tant que ministre, demeurons dans les traces, les empreintes du Seigneur, nous évangélisons, nous édifions l'église de Dieu, nous faisons de l'église de Dieu une église qui avance. Et comme il a aimé les pécheurs, nous aimons les pécheurs, comme il veut les rassembler dans le royaume, il nous faut faire la même chose. Voyons le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Vous serez vainqueur. Vous allez vaincre le malin au nom de Jésus Christ, qui est le vainqueur, celui qui ne fuit pas le champ de travail parce que le méchant, elle l'a reçu le champ, parce que Satan, elle l'a reçu le champ, de mission, parce que les percussions sont là sur le champ de mission, parce que les adversaires sont là sur le champ de mission, parce que ceux, les contradicteurs sont là sur le champ d'oeuvre, vous êtes si, mais si vous demeurez en lui, et que sa parole demeure en vous, vous n'allez pas fuir le champ de mission à cause de Satan, à cause des démons, à cause des persécuteurs, à cause des dangers, ou bien à cause des difficultés, vous allez demeurer dans le Seigneur, je dis, vous allez demeurer dans le Seigneur, il dit, vous demeurez à lui, et vous êtes fort, voir le verset 24, 24 nous dit très clair, que ce que vous avez entendu dès le commencement, demeure en vous, qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement, aller partout dans le monde entier, prêcher l'évangile, à toute la création, qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement, enseigner leur, enseigner leur tout ce que je vous ai prescrit, alors ce qu'un ministère, ce qu'un ministre a entendu dès le commencement, ce qu'un dirigeant a entendu dès le commencement, ce qu'un gagneur d'âme a entendu dans le commencement, le ministère ne doit pas chaque fois interpréter la Bible à un niveau superficiel, au premier niveau, qu'un autre dirigeant, c'est comme un professeur à l'université, à tout moment, qu'il entend quelque chose, il doit retourner à l'école primaire, et ce qu'il entend, il va commencer à parler comme s'il est à l'école primaire, vous n'êtes pas à l'école primaire, vous êtes ministre, si vous êtes ministre, ce que vous avez entendu dès le commencement, lorsque vous êtes devenu ministre, lorsque vous êtes devenu dirigeant, vous êtes devenu prédicateur, vous allez porter la même chose, vous allez faire présenter la même chose, que cela demeure en vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père, vous allez demeurer. Voyons, 1er Jean 3, 1er Jean chapitre 3, on voit le verset 4, « Ce quiconque péche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Encore, s'il vous plaît, comprenez, le péché est la transgression de la loi. Quelle loi ? Nous ne parlons pas du fait de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère. Dieu merci, vous n'allez pas dérober. Dieu merci, vous n'allez pas commettre l'adultère. Mais vous rappelez la parole de Dieu qui a dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commettre un péché. Vous connaissez la loi de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Tous ceux qui périssent, tous ceux qui s'égarent, vous connaissez la loi de Dieu, vous savez ce que Christ aurait fait s'il était ici et il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous fermez la bouche, si vous fermez les yeux, si vous croisez les bras, si vous ne parlez pas aux pécheurs et vous savez ce qu'il faut leur dire, qu'ils doivent être sauvés, ils doivent se repentir, ils doivent venir au Seigneur si vous ne faites pas cela pour celui qui fait le bien et qui ne le fait pas commettre un péché. Je suis sûr que vous vous rappelez la parole de Dieu qui a dit que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Si vous connaissez la voie de la foi, comment marcher par la foi, comment se tenir par la foi, comment vivre par la foi, la foi en Christ. Et vous ne vivez pas par la foi en Christ, vous connaissez la bonne chose, mais vous ne marchez pas, on ne marche pas par la vue, mais pas la foi, mais si vous retournez, si vous regardez en arrière et vous ne marchez pas par la vue, vous marchez comme les gens charnels, vous marchez comme les gens ordinaires et vous ne reconnaissez pas que vous êtes un ministre, vous ne voyez pas que Dieu vous a appelé pour quelque chose d'important et d'éternel pour le royaume de Dieu, marcher comme des hommes charnels, ça c'est un péché pour un ministre. Verset 5 nous dit, « Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il nous dit donc que l'évidence, c'est que nous demeurer dans le Seigneur. L'Écriture demeure en nous, l'Esprit demeure en nous et la commission de gagner les âmes demeure en nous. Voyons le verset 24, chapitre 3, verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Il nous a donné l'Esprit. Nous avons l'Esprit à la conversion et lorsque nous sommes sanctifiés, nous avons plus de l'Esprit de Dieu mais que le Consolateur est avec vous et sera en vous. Comme maintenant, on se plonge dans la grâce de Dieu et dans toutes les provisions de Dieu, la promesse est avouée à vos enfants et à tous ceux qui sont l'un, à tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Alors, on est baptisé dans le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu demeure abondamment en eau et demeurer dans sa force. Vous allez demeurer dans sa force. Vous allez demeurer dans sa force. Vous voyez ? Quand on demeure dans sa force, on ne dira pas « Je suis faible maintenant, je suis fatigué, je suis épuisé, l'œuvre est écrasante. Je ne peux pas exposer cela. Je suis découragé. Je suis sur la norme. Le courage viendra. La bravo viendra. L'autorité viendra et vous aurez une persuasion forte et la pousser en vous parce que vous demeurez dans la force du Seigneur et vous serez un dirigeant productif au nom de Jésus-Christ. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 6, verset 10. Aurette, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Si quelqu'un a besoin de ce verset, c'est le ministre. Si quelqu'un a besoin d'un tel verset, c'est le prédicateur. Si quelqu'un a besoin d'un tel verset, c'est quelqu'un qui a le fardeau. Un pesant fardeau a apporté une œuvre à faire et l'œuvre là est vraiment submergente que sa force naturelle, sa capacité naturelle ne pouvait pas l'aider, ne peut pas l'assister. Donc le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul qu'au reste. ministre, ou reste, frères, compagnons, ouvriers, ou reste, ceux qui ont accepté l'alliance, aussi bien que la commission, que le Seigneur nous a donné au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Vous allez tenir ferme. Comme on va sur le champ de mission quand vous prêchez l'évangile, il pourrait y avoir des stratégies du diable pour nous distraire, pour nous décourager, pour nous mettre de côté et pour nous faire ne pas avoir la force et l'épidoxale, le courage pour continuer. Mais toutes ces rues du diable, chacune sans exception, vous allez tenir ferme contre elles et elles ne vont pas vous détruire. Elles ne détruiront pas votre confiance. Elles ne détruiront pas votre consécration au nom de Jésus-Christ car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mais chacun qui dit nous luttons. Il y a de prétendus ministères, parteurs, d'ouvriers qui ne savent pas que nous luttons. S'il y a une opposition, s'il y a une détraction, s'il y a quelque chose et il se tient en disant pourquoi je fais de mon mieux et j'ai la consécration que j'ai faite. Je vais sur le Seigneur, je vais porter du fruit. Cette année, je me suis consacré entièrement au Seigneur. Je dis que je vais faire quelque chose de grand pour le Seigneur, plus grand que le passé et voici ceci maintenant. Il reste là-bas et se croissent les bras et les dominations et les princes de ténèbres sont contre eux. pour certains et que je me demande parce que vous êtes vaincu parce que vous n'avez même pas fait un effort pour lutter contre cette domination et sans autorité. Si vous prenez le mot cette domination, tous les dominateurs de puissance, les directeurs, les directeurs de puissance des ténèbres de ce monde, les princes des ténèbres de ce monde viendront contre vous mais vous avez le nom de Jésus-Christ, vous avez la puissance de l'esprit, vous avez l'anxion du Saint-Esprit, vous avez la parole que vous pouvez dire que c'est écrit. Vous allez vaincre chacun d'eux au nom de Jésus-Christ mais vous devez lutter, mais vous devez faire quelque chose d'actif, quelque chose de positif. verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous allez tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. ne prenez pas déçu tout, pas déçu tout cela, le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Est-ce que vous le pourrez? Est-ce que vous serez en mesure d'éteindre, d'éteindre tous les traits enflammés du mal? Je vous pose une question. Il y a des gens qui disent que vous savez que le diamènes est plus rusé que dix ans passés, que les démons sont plus terribles qu'ils n'étaient dix ans passés. Lorsque je suis devenu chrétien et si je sortais pour évangéliser, les gens prêtaient attention. Si je donne un traité, il accepte cela. Si j'explique cela, il accepte cela. Si je les invite à l'église, il accepte cela. Si je les invite à la croisade, au 6e en septembre. Vous savez maintenant les pécheurs de ce jour, vous savez que le diable de ce jour, parce que le diable sait que son temps est bref et court et il lutte avec toute arme. Et si vous allez maintenant, c'est comme vous parler à un mur. Mais c'est dit que vous serez en mesure d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Que je le lise pour moi-même. Je serai et je pourrai moi, je pourrai, je pourrai éteindre. ces démons peuvent devenir en grand nombre. Je serai en mesure. Le diable peut avoir un renfort. Je serai en mesure. Le diable peut venir d'un autre angle. Je n'espère pas qu'à ce soit l'angle. Je serai en mesure de le vaincre. Prenez pas de tout cela le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. je vois des vainqueurs devant moi. Je vois des conquérants devant moi. Vous allez vaincre et vous allez l'emporter sur l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par l'esprit toutes sortes de prières. Parfois des gens disent que je ne sais pas comment prier. vous savez comment prier. Seulement une phrase Dieu aide-moi c'est la prière et vous aidera. Pierre marchait sur l'eau et puis il y avait cette tempête et il commençait à regarder la tempête et puis il commençait à s'enfoncer. Il n'avait pas l'occasion de fermer les yeux, il n'avait pas l'occasion de se mettre à genoux, il n'avait pas l'occasion de faire une longue prière Seigneur secoue-moi c'était une grande prière et si vous priez comme ça Seigneur secoue-moi deux mots la main surnaturelle de Dieu viendra du ciel et vous sauvera au nom de Jésus Christ si vous trouvez faible si vous trouvez épuisé si vous trouvez emporté vous dites Seigneur fortifie-moi la main du Seigneur viendra et vous fortifiera au nom de Jésus Christ faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints verset 19 priez pour moi afin qu'il me soit donné priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche c'est une façon cela fait partie de la prière Seigneur je vais à l'évangélisation je vais à la croisade je vais à la réunion je vais à cette session d'enseignement je vais à cela Seigneur donne-moi la parole facile quand j'ouvre la bouche de faire connaître et que la parole de Dieu sorte de ma bouche et enrichisse la vie des chants et que les pécheurs soient sauvés que les croyants soient sanctifiés et que les croyants sanctifiés soient immergés baptisés dans le Saint Esprit Dieu exaucera cette prière vous allez voir plus de croyants sanctifiés dans votre ministère vous allez voir plus d'enfants de Dieu qui sont assoiffés et qui soupirent après le meilleur de Dieu vous les verrez être baptisés dans le Saint Esprit dans votre ministère au nom de Jésus Christ et c'est dit quand j'ouvre la bouche de faire connaître à dimanche quand j'ouvre la bouche de faire connaître à dimanche il y a des gens qui sont naturellement timides naturellement ralentissants et n'ont pas la confiance en eux même mais si vous avez le Saint Esprit le Saint Esprit va surpasser votre confiance en vous même ou bien le manque de confiance en vous même vous serez courageux vous serez brave devant Goliath vous serez brave et courageux devant Pharaon vous serez brave courageux le Seigneur vous donnera l'esprit de Sadrach et de Messach et de Abednego que vous présenterez devant Nebuchadnezzar et dit mais qu'est ce que j'entends dire que vous n'allez pas vous prostenir devant mon idole et soudain le courage et la bravour viendra du ciel viendra du ciel vous remplir et quelque soit ce que Nebuchadnezzar décider de faire et vous jeter dans le feu il sera surpris que tous ces serviteurs que vous jeter dans le feu seront eux même crémés incinérés mais vous allez traverser le fleuve il sera avec vous et le feu ne vous embrasera pas au nom de Jésus Christ vous êtes comme Daniel vous êtes jeté dans la force aux lions les lions ne vous dévoureront pas parce que vous savez rien ne peut vous tuer jusqu'à ce que vous finissiez terminé votre oeuvre ici sur la terre Dieu a ministère pour vous jusqu'à ce que vous terminiez ces lions vont rugir pour rien ils ne peuvent pas vous en avoir au nom de Jésus Christ si je crois sur quelqu'un d'autre personne prie et que je crois qu'aucun lion ne peut me dévourer je dirais Amen voyons ceci au verset 19 priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler comme vous devez parler comme cela doit et vous devez parler dans le district comme cela doit à tout programme vous allez parler comme cela se doit vous serez un dirigeant productif et la force du seigneur demurera en vous et vous allez demeurer dans la force du seigneur au nom de Jésus Christ je viens au deuxième point maintenant qui est l'exaltation à l'exaltation de la fermeté l'exaltation provenant de la fermeté des dirigeants passés je dois vous rappeler quelque chose il y a des gens de la bible que le seigneur a écrit leur histoire pour nous et ces écrits doivent nous défier et nous nous inspirer et nous édifier et si je suis dans cette situation que devrais faire regardez l'homme dans la situation la femme ce qu'il fait et si je me trouve dans une pareille situation la même grâce que l'homme avait je l'aurais je l'aurais je dis moi je l'aurais vous l'aurez au nom de jésus christ on va à premier corinthien chapitre 10 premier corinthien 10 verset 11 ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles et faut bien souligner cela instruction elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles allons à Jacques chapitre 5 verset 10 et 11 Jacques 5 verset 10 et 11 prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur qui étudiaient leur vie étudiaient leur ministère et voyaient ce qu'ils avaient fait et voyaient leur fermeté et recevait l'intuition recevait l'exotation recevait l'encouragement et l'inspiration de leur vie prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de job vous avez entendu parler de la persévérance de job et vous avez vu la faim que le seigneur lui a accordé le résultat final de cela car le seigneur est plein de miséricorde et de compassion pour regarder leur vie nous allons au romain romain 15 romain chapitre 15 verset 4 qu'est-ce que cela nous dit la même chose que ces exemples sont écrits pour nous afin que vous appreniez de cela parfois quand on a les défis dans le ministère les difficultés dans le ministère les accusateurs dans le ministère des gens qui vont vous distraire dans le ministère vous croyez que cela ne s'est jamais passé à personne dans le ministère pourquoi je suis particulier dans le ministère pourquoi ceci m'arrive comment je peux avancer maintenant comment je peux atteindre mes objectifs vous allez les atteindre vous devez regarder ceux qui étaient dans le ministère qui étaient des dirigeants dans les générations passées voyez ce qui leur était arrivée romaine 15 verset 4 or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre introduction toutes les choses qui sont écrites au sujet des dirigeants passés des prédicateurs passés et des grands hommes et femmes du passé ces choses sont écrites pour notre introduction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance nous retournons à Jean à Jacques du moins c'est Jacques Jacques 5 verset 17 et toutes ces choses qui sont écrites avant ce temps ci au sujet des dirigeants du passé sont écrites pour notre introduction afin que vous et moi nous ayons l'encouragement que vous et moi nous ayons l'intuition que vous et moi nous ayons l'exaltation l'intuition Jacques chapitre 5 verset 17 Elie était un homme de la même nature que nous il a vécu dans le passé il a prêché dans le passé et la condition du ministère n'était pas agréable n'était pas facile pour lui cependant sur cet homme qui a vécu dans de pareils moments avec des oppositions qui aurait détruit son ministère il n'avait pas pu et personne ne détruira votre ministère Elie était un homme de la même nature que nous il pria avec instance il pria avec instance il pria avec instance comment doit-je prier comment devez-vous prier comment les dirigeants doivent-ils prier avec instance il pria avec instance pour qu'il ne plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois puis il pria de nouveau puis il pria de nouveau puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit maintenant que vous avez vu que tous ces dirigeants du passé ont mené leur vie et ils ont exercé leurs dons et ils sont demeurés dans le ministère et ils ont et ils demeurés à tout moment et ils sont productifs et ils sont donnés comme exemple et je prie que ces exemples se reproduisent dans votre vie je vais utiliser le mot leadership encore elle dans le dans le dans le en anglais elle c'est il y a c'est pour lévite lévite ou lévite il nous a montré Marc nous a montré un exemple un lévite ou lévite tu peux le faire je peux le faire moi aussi et ce sont des dirigeants du passé et qu'on voit comment ils ont mené la vie et la façon dont ils se sont comportés Marc verset 14 Lévi ou lévite Lévi en passant il vit Lévi fils d'Alphée assis au bureau des piages il lui dit suis-moi Lévi se leva et le suivit pourrais-je entendre un message et puis agir promptement oui tu le peux c'est ce que Lévi a fait est-ce qu'il peut écouter un message sur la conjégation et agir promptement sans ressasser cela sans peser cela sans crier cela je peux c'est ce que Lévi a fait est-ce que je peux sans même penser à deux fois que Christ me raconte et qu'il m'appelle et soudain il m'a appelé et puis sans hésiter sans retarder je me suis levé et j'ai suivi aussitôt je peux lui comment Lévi a lavé la grâce la grâce qui lui a été donnée est disponible pour moi c'est disponible pour vous et et il se leva et le suivit comme Jésus était à table dans la maison de Lévi beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples car ils étaient nombreux et l'avaient suivi il a commencé l'évangélisation le même jour qu'il a été appelé il a commencé à gagner des armes le même jour qu'il a été appelé il était publicain maintenant il a donné sa vie au Seigneur son nom Lévi ou Mathieu comme il a donné son nom au Seigneur il a appelé d'autres personnes et plusieurs étaient venus et ils ont suivi vous allez inviter vos amis vous allez inviter vos voisins vous allez inviter les gens qui sont proches de vous et ils viendront numéro 2 c'est et pas phrase quel dirigeant était-il le dirigeant que vous devez faire être le dirigeant que je dois être on va à Colossiens chapitre 4 verset 12 et pas phrase qui est de votre vous salue serviteur de Jésus Christ il ne cesse de combattre pas de congile il ne cesse de combattre pas de retraite il ne cesse de combattre pas de repos il ne cesse de combattre pour vous dans cette prière à tout moment que vous voyez et par phrase travailler œuvrer prêcher pour le royaume de Dieu il en était fervent il n'y a pas de tédère en lui il n'y a pas de froideur en lui il n'y a pas de léthargie en lui et il n'y a pas de ralentissement en lui les serviteurs de Jésus Christ il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu l'imperfection des gens à colosse ne l'a pas et que vous devez être parfait ce qui est arrivé à ces colossiens leurs confusions les roues les bas je combattre pour eux ils seront parfaits si vous êtes arrivé à l'église du Dieu vivant on voit ici une inconsistence ici on voit une imperfection ici on voit une corruption ici est-ce que cela vous fait vous retenir vous retirer qu'est-ce que je peux faire pour ça mais vous serez un éparfra là-bas vous allez prier vous allez prêcher et vous allez oeuvrer et le Seigneur va les amener à la perfection au nom de Jésus-Christ j'attends un bon amène allons aux actes et je vais à Apollos maintenant acte 24 Apollos acte 18 plutôt acte 18 verset 24 voyons cet homme Apollos ici un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures 20 à Éphèse vous allez vouloir être un pareil dirigeant ce sont des gens qui nous ont précédés vous allez voir leur modèle de vie et leur modèle de ministère vous lisez les écritures vous aimez les écritures vous mémorisez les écritures vous expliquez les écritures vous êtes bien versé dans les écritures cela prendra le temps cela aura cela il faut la concentration pour vous concentrer sur les écritures comment pouvez-vous être un dirigeant un précateur de la parole de Dieu et ne pas connaître et ne pas bien connaître la parole bien versé dans les écritures verset 25 il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il n'a pas la parole dans une chambre froide il n'a pas le pain de vie dans un réfrigérateur dans un cœur frais mais il était fervent d'esprit l'écriture est là la faveur est là il annonçait et enseignait avec exactitude quand il enseigne il n'enseigne pas au hasard il n'enseigne pas avec incohérence mais il enseignait avec exactitude ceux qui conseillent Jésus bien qu'il ne connu que le baptême de Jean il se mit à parler librement dans la synagogue Aquilas et Priscille l'ayant entendu le prier avec eux et lui exposer l'homme était humble et lui exposer l'homme est corrigible et lui exposer l'homme est réceptif et lui exposer plus exactement la voix du Dieu comme il voulait passer en Acaï les frères l'y encourager et écrivait écrivire aux disciples de le bien recevoir quand il fut arrivé il se rendit par la grâce de Dieu il connaissait mieux l'écriture était fervente et il mène à dix les gens il a aidé les gens quand il fut arrivé il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru car il réfutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus est le Christ nous allons à Daniel la lettre suivante c'est Daniel vous connaissez bien son histoire il était jeté dans la fosse au lion et dans la fosse au lion les lions n'avaient pas pu le dévorer pourquoi nous savons que Dieu a envoyé son ange le préserver à part cela Dieu a certaines révélations Dieu a certaines grandes révélations pour le royaume pour le royaume de sa terre a révélé par lui il y a des choses qu'il n'avait pas écrites des choses que Dieu n'a pas révélées et ces choses et Dieu a dû préserver sa vie le Seigneur préservera votre vie jusqu'à ce que vous parveniez à finir fini votre ministère rien ne détruira votre vie les lions de ce monde ne vont pas briser vos eaux ne boiront pas votre sang les lions de ce monde ne vous détruiront pas au nom de Jésus Christ si vous avez un petit mal de tête il ne faut pas dire que la fin est venue la fin ne peut pas venir comme ça peut-être il vous faut un petit repos une petite pause ou bien un sommeil la fin ne viendra pas qu'à ce que vous finissiez votre ministère vous terminiez votre ministère Daniel chapitre 6 Daniel 6 verset 22 mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant toi et j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi je n'ai rien fait de mauvais Daniel que dis-tu si tu dis ce que tu dis dans le langage du nouveau testament c'est que je m'efforce avoir une conscience je m'efforce d'avoir une conscience à reproche devant Dieu et devant l'homme voyons acte chapitre 24 c'est ce que disait Daniel que il n'avait rien fait devant lui et devant toi le roi il n'avait rien fait de mauvais acte 24 verset 16 c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes il y a Lévi et Paphras Apollos Daniel et nous avons Élisée Élisée était donnée à Élie le Seigneur a dit Élie d'aller Oindre Élisée le fils de Shaphat et il sera prophète à sa place et prophète à sa place et finalement on va au premier roi chapitre 10 19 verset 16 tu oindras tu oindras aussi j'ai eu fille de Nimchi pour roi d'Israël et tu oindras Élisée fille de Shaphat d'Abel mais au-là pour prophète à ta place 19 il y partit de là et il trouva Élisée fille de Shaphat qui laborait il y avait devant lui douze pères de bœufs et il était avec la douzième Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau rappelez-vous Élie n'a pas dit Élisée viens je veux t'offrir quelque chose est-ce que tu as appris mon histoire je suis un grand prophète regardez les choses les grandes choses que j'ai faites le Seigneur m'a dit que tu seras tu seras mon remplissant il ne lui a rien dit il a seulement jeter le manteau sur lui c'était le manteau que Élie a appris et a frappé le fleuve Jourdain qui était partagé en divisée en deux lorsque cet homme Élysée a demandé la double porcée lui a dit tu as demandé une chose difficile mais lorsque tu me verras partir enlever alors tu l'auras et lorsqu'il allait et le chat de fufu venu emporter Élie Élie ne lui a pas imposé les mains Élie ne lui a pas dit que il reçoit la double porcée Élie ne lui a pas dit que j'attends ceci il a fait tomber le manteau et Élysée a reconnu lorsque votre heure vous allez le reconnaître il a pris le manteau le même manteau qui lui a été qui l'a frappé le premier jour qu'il a rencontré Élie il est allé au fleuve Jourdain où l'éternel Dieu d'Élie il a frappé le Jourdain le Jourdain était divisé par ces par là la puissance du Seigneur est venue sur Élysée vous voyez mais après avoir brisé le pont derrière lui et qu'il commençait à suivre Élysée qu'est-ce qu'il le faisait est-ce qu'il lui a été est-ce qu'il a est-ce qu'il a été accordé le possibilité de prêcher voyons deuxième roi deuxième roi chapitre 3 voient le verset 11 mais Josaphat dit n'y a-t-il ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions consulter l'éternel l'un des serviteurs du roi d'israël répondit il y a ici Élysée fils de chapitre dites-moi ce qui est là-bas dites-le dites-le à autre voix qui versait l'eau sur les mains d'Elie vous ne ne faire que cela créez à autre voix qui versait l'eau sur les mains d'Elie c'est tout ce qu'il faisait lorsque Moé et Élie vivaient ils versaient de l'eau sur ses mains je prie que vous ne ratiez pas votre appel que vous ne ratiez pas votre opportunité et Élie est-ce que c'est tout ce que je vais faire j'ai abandonné mon travail et les douze pères de bœufs je les ai abandonnés j'ai brûlé tous mes attelages et j'ai dit au revoir à ma profession je te suis qu'est-ce que je vais faire mais le temps c'est cool je ne rajeunis pas mais je vieillis pas Élysée je prie que le Seigneur vous accorde l'attitude d'Élysée au nom de Jésus Christ il y a L pour Lévi il y a Epaphast il y a Apollos il y a D pour Daniel et il y a Élysée et il y a aussi R dans l'université qui est pour les récabites Jérémie 35 voyez si Dieu va utiliser quelqu'un nous devons modeler notre vie après la vie de ces gens d'autrefois de ces ministères de ces ministres d'autrefois comment Dieu les a appelés et comment ils sont allés sans regarder en arrière quel que soit le commandement qu'ils ont reçu de leur père dans le Seigneur ils ont gardé cela ils ont obéi à la lettre quoi que leur père dans le Seigneur ne soit pas là physiquement Jérémie chapitre 35 verset 1 la parole fut adressée à Jérémie de la père de l'éternel au temps de Jusakim fils de Josia roi de Juda en ce mot va à la maison des récabites et par leur tu les conduiras à la maison de l'éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire je prie Jasania fils de Jérémie fils de Abazinia ses frères tous ses fils et toute la maison des récabites et je les conduis à la maison de l'éternel dans la chambre des fils de Anan fils de Jigdalia homme de Dieu près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Masséia fils de Shalom garde du Seuil je mis devant les fils de la maison des récabites des copes pleines de vin et des calices et je leur dis buvez du vin mais il répondit de tout respect Jérémie prophète de Dieu nous ne buvons pas de vin car je n'ai d'hab fils de récabé tu de fils de récabé notre père nous a donné cet ordre vous ne boirez jamais de vin ni vous ni vos fils le commandement de notre père n'est pas temporaire c'est pour pour toujours quoi que tu sois prophète Jérémie on te connait on connait tes qualifications on connait ta position dans le royaume de Dieu mais nous nous ne boirons pas de vin ce que notre père nous a dit cela tient nous allons obéir à cela je prie que le même engagement des récabites soit accordé à chacun de nous par le Seigneur au nom de Jésus Christ verset 18 et Jérémie dit à la maison des récabites ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab votre père parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit à cause de cela ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël Jonadab fils de récab ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence pour toujours il y a S pour Silas S pour Silas vous rappelez bien l'apôtre Paul en acte en acte chapitre 16 lorsque les apôtres étaient envoyés lorsque le prophète était envoyé pour Silas cela faisait du nombre et acte 16 verset et Silas et le prophète qui pouvait parler pour édifier qui pouvait parler pour consoler le peuple de Dieu étaient prophètes ils exotaient les frères avec beaucoup de paroles et les conféments et après qu'ils étaient restés ils étaient partis en paix et laissaient le frère il plaisait à Silas dit rester il plaisait à Silas dit rester et lorsque l'apôtre Paul allait retourner à son à son second voyage missionnaire et que Barnabas n'était pas d'accord verset et car on voit qu'ils étaient partis recommandés par les frères et arrivé au chapitre 16 vous savez ce qui est arrivé lorsque le mauvais esprit était chassé de la demoiselle et Paul et Silas étaient battus c'est acte 15 verset 40 maintenant acte 16 et lorsque 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 et ces gens ont vu que le gain de le revenu était ôté je lis le verset 23 après qu'on les eut chargés de coups Paul et Silas étaient battus ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement Silas n'a pas donc c'est ce que c'est ce à quoi on fait face c'est ce qui va nous arriver je ne sais pas si on peut si si finalement on s'en sort je ne viendrai plus si regardez mon corps je sais déjà et si finalement on s'en sort jamais ce n'est pas Silas voyez il y a certains voyez dès qu'ils connaissent une petite difficulté ils disent tu sais quoi je ne crois plus sinon venir le mardi prochain regardez les choses dont je suis victime ben je suis arrivé je suis revenu à la maison à minuit alors tu viendras me dire quelque soit ce qu'ils auraient discuté dimanche mardi prochain tu es regarde moi tu me diras ce qu'ils ont fait là-bas ce n'est pas Silas pas moi je dis pas moi vous allez continuer au nom de Jésus Christ et ils ont été battus verset 25 verset 25 verset 25 vers le milieu de la nuit Paul et quel nom Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient tout à coup que quelqu'un m'aide à crier tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus vos liens sont rompus vos liens sont ôtés toutes les chaînes et les fers sont ôtés de votre vie au nom de Jésus Christ il y a H là-bas qui est pour Abbaqûk il y a Abbaqûk nous allons à Abbaqûk Abbaqûk chapitre 2 Abbaqûk chapitre 2 verset 1 j'étais j'étais à mon poste et je me tenais sur la cour je veillais pour voir ce que l'Eternel me dirait il était vraiment empêché d'écouter la parole de Dieu de recevoir la révélation du Seigneur si vous êtes un ministre et que vous suivez le modèle le style de vie de ce dirigeant passé et persévérant et productif vous serez en mesure de recevoir la parole de Dieu ce qu'il me dira et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'Eternel me dirait après ma plainte l'Eternel m'adressa la parole et dit écrit la prophétie grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et que ça c'est une révélation tu l'auras tu vas écrire les gens qui vont la recevoir et vont courir avec cela chapitre 3 verset 17 car le figuier ne fleurira c'est ce que Amakuk a dit la vigne ne produira rien le fruit de l'olivier manquera les gens ne donneront pas de nourriture les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables toutefois les choses sont négatives cependant oui les choses sont à l'envers l'économie ouais ne va pas bien toutefois je veux me réjouir en l'éternel je veux me réjouir dans le dieu de mon salut je prie que vous ne n'abandonnez pas la foi qu'est-ce qui se passe la joie du seigneur sera votre foi au nom de votre force au nom de Jésus Christ 1ère chronique chapitre 12 1ère chronique 12 ceci parle d'Issakar verset 32 32 et des fils d'Issakar ayant l'intelligence des temps vous savez si vous êtes ministre de Dieu le temps où vous prêchez où vous oeuvrez la période de votre ministère doit être bien comprise qu'est-ce qui se passe dans votre pays qu'est-ce qui se passe dans votre communauté vous devez comprendre le temps avoir l'intelligence du temps et pour et pour savoir ce que devait faire Israël la compréhension que vous devez avoir comme dirigeant vous fera savoir ce que Israël doit faire 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres vous connaissez les frères quand ils savent que vous connaissez la vérité et que vous savez le chemin qu'ils doivent aller et vous connaissez vous avez l'intelligence des temps et des écritures et de la voix de Dieu ils vont vous suivre et cette oeuvre prospirera dans votre mais au nom de Jésus Christ cela prospirera dans mes mains cela prospirera dans mes mains cette oeuvre prospirera dans vos mains il y a P pour Philippe nous allons aux actes actes 8 P pour Philippe actes 8 et actes 8 et il y a Philippe qui est descendu verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient car des esprits impuls sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux fut guéri votre temps est venu la puissance dans votre ministère l'autorité dans votre ministère vous n'allez pas échouer et l'onction ne fera pas défaut dans votre vie au nom de Jésus Christ il y avait auparavant dans la ville il y eu une grande joie dans cette ville il y aura une grande joie dans votre communauté dans votre champ de mission vous allez prêcher vous allez prier vous allez délivrer les eaux prémies vous allez guérir les malades et les seigneurs furent de grandes choses merveilleuses dans votre vie au nom de Jésus Christ troisième point réveiller l'esprit des dirigeants passifs réveiller 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 réanimé nous allons nous réveiller chacun de nous se réveillera vous allez vous réveiller tout ce qui amène l'assoupissement sera ôté de votre vie au nom de Jésus Christ ce qui amène l'épuisement je ne sais pas ce qui m'est arrivé je n'ai plus le zèle que j'avais je n'ai plus la ferveur cette nuit cette nuit même vous allez vous réveiller au nom de Jésus Christ Esaïe chapitre 52 Esaïe Esaïe 52 verset 1 réveille toi réveille toi réveille ta parution réveille tes habits de fête Jérusalem ville sainte car il n'entrera plus chez toi ni ainsi qu'en ci ni impur la ferveur viendra le feu viendra la puissance viendra l'enthousiasme et le zèle viendra au nom de Jésus Christ 2 secoute la poussière c'est-à-dire que vous êtes étendu par terre parce que vous êtes étendu là-bas vous êtes immobile vous êtes la poussière sali vos habits et les reptiles les choses s'écris sur vous à Dieu le plaise secoue ta poussière lève-toi mets-toi sur ton sien Jérusalem détache les liens de ton cou captives fiers de Sion nous sommes maintenant réveillés je suis réveillé le feu du saint dans votre vie au nom de Jésus Christ maintenant nous sommes réveillés nous allons voir les dirigeants qui sont allés avant nous qu'est-ce que je dois faire maintenant alors il faut ouvrir plus c'est-à-dire qu'on avance si vraiment nous sommes réveillés et qu'on se lève et on fait l'oeuvre maintenant avec une nouvelle force et une nouvelle énergie alors maintenant aimer plus apprendre plus écouter plus il y a qui peut évangéliser plus regardez cette communauté maintenant le feu est venu maintenant la puissance est venue évangéliser plus il y a aussi aspirer plus je veux être comme ces gens qu'on me dit je veux être plus enflammé comme ces gens je veux aller à la direction de à la direction de productivité aspirer plus et faire plus vous allez faire plus dans votre vie ce n'est pas que la façon dont vous étiez l'année passée alors cette année vous serez comme ça non les choses vont changer vous allez croître l'oeuvre dans votre vie va croître il y a aussi enduré plus il pourrait avoir des choses qui vont se présenter que cette année encore cette année je crois que je crois que cette année l'année passée si c'est passé cela passée que c'est fini cette année encore 2020 la même chose se répète endurez plus vous n'allez pas échouer ces choses ne vont pas vous terrasser endurez plus il y a aussi relâchez votre force relâchez votre énergie relâchez votre santé tout ce que vous avez qu'il y a plus qu'il y a relâchez plus alors il y a aussi servir plus il y a aussi aider plus et intercéder plus il y a prêché plus prier plus persévérer plus et vous allez atteindre un niveau plus élevé est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ou à la personne dont je parle vous vous serez élevé au nom de Jésus vous allez atteindre un niveau plus élevé au nom de Jésus et l'œuvre de Dieu va prospérer dans votre mais plus qu'auparavant au nom de Jésus Christ réveillez réveille toi réveille toi pas réveille par une aucune chose aucune chose impure n'entrira dans votre vie secouez-vous de la poussière et la nouvelle force la nouvelle énergie va opérer dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ je suis prêt pour plus je suis prêt pour plus le OVU MENA dit au Seigneur je suis prêt le OVU MENA dit au Seigneur je suis prêt je suis prêt je suis prêt pour plus et le Seigneur va vous utiliser cette année au nom de Jésus Christ oeuvrez plus évangélisez plus aspirez plus faites plus endurez plus relâchez plus servez plus intercedez plus prier plus prêchez plus progressez plus cette oeuvre doit prospérer dans vos mains pour plus 을 learner au fonds fonds é é é é é é